Et voilà bonjour tout le monde on se retrouve ici en ce 16 décembre chez Marina Yachting Center à Ostende qui a un très chouette événement et qui a réussi à avoir des bateaux uniques à ce stade ci de l'année en Europe du Nord Xavier qui est le CEO de Marina Yachting Center nous accueille comme chaque année alors Xavier qu'est ce qu'on a aujourd'hui comme événement qu'est ce qui se passe ici chez vous Ostende donc ici on présente en avant-première les bateaux hors bord de la gamme Jeannot 2024 donc on a quelques toutes nouveautés avant première pour le Nord l'Europe avec le Cap Carat 9.0 WA série 2 et le Mary Fisher 895 série 2 qui sont là bas on va aller les voir tout à l'heure évidemment c'est ça on va faire un tour tout à l'heure à bord oui super on a les nouvelles finitions boiseries sur les Mary Fisher gamme normale donc dans la gamme Mary Fisher normale la boiserie intérieure change on voit aussi la cuisine elle change aussi un peu de type de matériaux et de couleurs troisième point c'est que les motorisations Yamaha qui en 2024 pour avoir une nouvelle politique de garantie donc ça devient trois ans de garantie et deux ans supplémentaires quand le client fait des entretiens selon la périodique d'entretien que Yamaha prescrit on a ici quelques nouveaux moteurs Yamaha steer by wire c'est à dire qu'avec une direction électrique électronique c'est ça qui peut être combiné avec du joystick le joystick chez Yamaha ça s'appelle le helm master une tendance qu'on voit c'est que les clients qui choisissent pour un bateau moteur hors bord ils veulent des moteurs plus sexy et Yamaha a développé une couleur perle blanc pour les moteurs de 200 chevaux 250 chevaux et 300 chevaux dans la gamme inférieure et aussi c'est disponible dans la version 400 et 450 chevaux sur les moteurs V8 donc si je comprends bien maintenant ces moteurs là permettent évidemment d'avoir un joystick mais ça on savait que c'était déjà le cas depuis un bon an et demi deux ans maintenant avec le helm master on peut aussi avoir une option d'un propulseur d'étrave évolutif qui est connecté et qui communique avec le système de joystick et alors également si j'ai bien compris d'avoir cette capacité d'encre virtuelle soit l'encre virtuelle classique soit une encre virtuelle qui va aligner le moteur dans le bateau dans un axe notamment pour la pêche à la traîne etc c'est bien ça c'est ça en fait cette technologie ou cette option elle s'appelle stay point, fishing point et drifting point chez Yamaha et donc depuis le joystick on a ces trois boutons disponibles où on peut demander au bateau de rester sur place ce qui est très bien pour quand tu dis ok je dois attendre devant un pont je dois attendre devant une station d'essence ou tu veux faire la pêche mais c'est trop profond pour jeter l'encre donc le bateau va rester sur place ces options donnent aux propriétaires un confort additionnel parce qu'on peut prendre des gens avec à bord qui n'ont jamais navigué ou tu peux dire ben on rentre dans le port avant de me fixer à la place de port je me mets quelque part avec le bateau même s'il y a du vent je reste sur place je mets mes parbatages et mes amars je me prépare de façon que je suis confortable pour arriver sur ma place de port une fois que je suis dans ma place de port j'ai tout qui est prêt pour fixer mon bateau un autre problème aussi qu'on avait avec ce système là c'est que moi je me souviens que voilà si on a un propulseur d'étrave qui communique avec le joystick si le propulseur d'étrave pour une raison ou une autre et on sait que ça peut arriver à un souci technique mais là il y a tout qui est fichu on a plus de commandes sur le bateau il y avait quelques années sur le système moteur inboard il y avait ce souci que quand par exemple le propulseur n'avait pas assez de puissance batterie que le système avait mesuré qui disait non je vais pas activer le joystick alors que chez yamaha ils ont fait penser à ça ils ont prévu un bouton sur le clavier pour éliminer la fonction joystick ou activer la fonction joystick avec le propulseur d'étrave et on revient alors sur une propulsion moteur classique non on revient sur une propulsion que joystick donc qui fait qui fait travailler les deux moteurs mais où qui ne mais en fait où le propulseur ne va pas aider ça c'est vraiment la nouveau grande nouveauté c'est que le joystick où les moteurs bougent va travailler ensemble avec le professeur d'étrave évolutif mais ça doit être un professeur d'étrave évolutif ok mais ça c'est vraiment des bonnes informations alors avant de passer maintenant à bord du cap camara 9.0 ou et à qu'est-ce qu'on pourra retrouver à dusseldorf chez toi donc à dusseldorf on aura dans la gamme cap camarades le 7.5 walk around le 9.5 walk around série 2 le cap carat 10.5 centre console qui a été lancé l'année dernière le cap carat 10.5 WA et le cap carat 12.5 WA pour la gamme mary fisher il y aura le mary fisher 8.95 série 2 la version sport donc c'est la version plutôt pêche sport actif le mary fisher 10.95 version fly ici on a en version coupé et le mary fisher 12.95 fly c'est ce qui est pour les moteurs moteurs hors bord on importe on aura le db37 et le db43 ah bah là on se réjouit d'y être on se retrouve à bord du cap camara c'est ça à tout de suite alors xavier maintenant question suivante par rapport aux aménagements de bateaux on voit qu'il y a énormément de nouvelles options on voit que forcément avec ces options les prix augmentent aussi et donc quelle est cette philosophie des options maintenant sur les bateaux hors bord donc la grande différence avec l'ancêtre de ce bateau là c'est en fait qu'on retrouve le même confort et le même luxe du 10.5 WA donc ils ont vu que le marché nos clients ils ont très bien apprécié le 10.5 et Jeannot a essayé d'intégrer ses choix de luxe et d'options et d'aménagement dans le cap carat 9.0 série 2 donc ce qu'on voit c'est que le hardtop c'est presque d'office l'idée de ce bateau c'est que chaque client prenne le hardtop ça donne un autre look au bateau on crée une sorte de pilotage plus sportif on a on le voit d'ailleurs à l'avant un bain de soleil incliné qui peut être agrandi des passages en castries qui augmentent la sécurité du passage dans le bateau les coussins elles sont plus luxe on le voit non seulement dans la gamme cap carat mais aussi dans la gamme Mary Fisher donc c'est plus gris et gris foncé non on travaille avec des avec des plus plus de couleurs un peu plus le style réussi on voit d'ailleurs aussi les fauteuils sont plus des fauteuils je dirais normal sont des fauteuils baquet on a ce qu'on retrouve dans le 10.5 la plateforme extérieure basculant qui va faire qu'en fait le bateau c'est quand même une mode c'est qu'on a une plage de bain sur un bateau avant même sur les très grandes unités on avait derrière un garage avec une annexe aujourd'hui c'est pas ce que les clients veulent non ils veulent plus proche de l'eau ils veulent en fait une terrasse sur le bateau et au nord-bord le problème tu vois c'est que tes moteurs sont derrière tes hélices sont derrière donc c'est un peu plus dangereux maintenant il y a des constructeurs qui proposent des bateaux avec des plages de bains arrière qui basculent derrière les blocs moteurs jeanne nous on n'a pas proposé ça quelle est la raison ? non il y a deux raisons la première c'est le poids donc si tu rajoutes encore du poids à l'arrière ça fait que le bateau va déjauger encore moins vite deuxième chose c'est qu'ils ont quand même un peu peur de la consommation ou du chauffement du moteur jeanne nous pense qu'un nord-bord qui est vraiment intégré dans la plage arrière c'est qu'il va avoir plus de problèmes de chauffe ou de gaz qui ne vont pas pouvoir sortir donc c'est pour ça que jeanne nous l'a regardé mais avec les constructeurs moteurs ils se disent pour nous comme grande marque c'est peut-être trop tôt si on voit que au début ça marche bien mais après un an que les moteurs ils sont quand même beaucoup il y a des problèmes moteurs qui viennent ben il ne veut pas avoir ça parce que c'est un grand constructeur ils construisent de chaque modèle 125 unités voilà Xavier et là on est maintenant assis dans le cockpit du Cap Camara 9.0 WA avec ces nouveaux tissus dont tu parlais et qui effectivement ont un côté beaucoup plus sport on peut penser à l'israie rouge qu'on retrouve dans des voitures un peu sportives sur les jantes ou sur la carrosserie donc ça c'est vraiment chouette on est sur la banquette en L ici avec la table dépliante et la cuisine qui est là avec beaucoup d'options possibles ici il y a un espace de cuisson on pourrait mettre un grill il y a un frigo qui est là aussi et on a encore une banquette de ce côté là mais c'est pas nécessairement ça qui change parce que ça on a déjà vu sur le 10.0 WA par exemple mais tu parlais ici d'un aménagement justement de la banquette où tu te tiens oui donc ce bateau il a l'avantage qu'on sur une version hors bord on peut créer une très grande bain de soleil arrière et comment est-ce qu'on va le faire ? le dossier on peut le basculer mais on va enlever le matski donc le matski peut être enlevé on a un sac pour le ranger on peut le mettre dans la cale qui est énorme parce que comme il n'y a pas de moteur il borde la cale ici en soleil énorme on peut rabattre la table et rajouter le coussin et alors on crée vraiment un très grand bain de soleil à l'arrière donc pour être sûr d'avoir bien compris le dossier ici se rabat et vient comme une plage de bains un peu en hauteur sur l'arrière la table se rabaisse et va permettre de mettre un coussin qui va faire la taille de la table ici et on aura donc la table l'assise de la banquette plus le dossier tout à fait correct tout à fait correct ça c'est vraiment énorme avec toujours un bel espace de passage alors qui se trouve là et un accès ici une zone d'accès à la cuisine avec l'ouverture sur le balcon qui est là c'est un vrai espace de vie à bord c'est ici que la vie se passe on a l'accès derrière, on a la plage de côté, on a la cuisine, on a le salon qui peut être converti en bain de soleil et on voit que quand on navigue on peut être avec beaucoup de gens à bord combien de personnes peuvent prendre place sur le bateau ? je pense que c'est 11 personnes, je vais tout à fait une fois contrôler je pense que c'est 11 personnes déjà 10 c'est beaucoup et tout le monde peut se tenir, on voit plein de mains courantes quand on navigue ici, derrière ici, il y a des mains courantes donc tout le monde peut se tenir et ça c'est toujours un atout des janours c'est que les gens ils peuvent naviguer avec de bonjour mais que ça soit confortable et sécurisant et alors je vois que les montants ici du hardtop sont maintenant noirs donc c'est peut-être pour une question d'entretien ou de look ? oui donc on voit que sur le 10.5 W aceton inox l'inox ça demande beaucoup plus de nettoyage que de la poudre laquée noire sur l'inox c'est beaucoup plus facile à l'entretien évidemment ok Xavier en tout cas je te remercie pour ton hospitalité comme d'habitude et on se voit dans un gros mois à Düsseldorf c'est ça merci Xavier au revoir au revoir